Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons continuer de lire le livre Maître de Dagon, l'œil du Dagon du Seisme. Chapitre 14. Retour à la normale. Jeanne a une idée. Nous pouvons placer la bouteille dans un endroit où personne ne viendra la chercher. Uri et Zelda échangent en regard. Nous connaissons un endroit très sûr, disent-ils. Zelda prend la bouteille des mains de Dharma, Uri, et elle s'approche de la porte, encore ouverte. Naga veille sur cette bouteille, disent-ils. Le gros œil jaune cligne une fois, en long corps couvert, dès qu'elle glisse devant l'ouverture de la porte. Un Naga fait finalement passer le bout de sa queue. Zelda prend la bouteille et la pose sur la queue de Naga. Celui-ci insère complètement la bouteille avec sa queue et l'importe. L'œil de Naga réapparaît dans l'ouverture. Merci Naga, dit Zelda. Il faut maintenant retirer le cercle d'argent de la porte et la refermer, dit Uri. Cela me rappelle. Voici ton cercle d'or, dit Uriana, remettant le cercle à Dharma. Kara, j'aimerais que tu ailles chercher l'autre cercle. Or, d'un d'armes enlevant les yeux vers Kara, Kara se met à briller, puis se transforme en petit singe doré. Après quelques efforts, l'animal parvient à prendre le cercle d'argent. Le jonc de Naga cligne à nouveau, puis la porte en pierre se referme. Naga retrouvait sa tranquillité, dit le bel jumeau. Le singe redescend et remet le cercle d'argent à Jeanne. Kara reprend ensuite la forme de Dragon. Maintenant que tout est revenu à le normal, je dois retourner à Suvarna, dit Dharma. Je dois recommencer à veiller sur le cercle d'or. Et moi, je dois retourner, rentrer en Galice pour veiller sur le cercle d'argent, dit Jeanne. Vous allez me manquer, dit Jeanne en serrant ses amis dans ses bras. Peut-être que l'ombricaine, moi, nous pourrons aller vous voir un jour. Je l'espère bien, répond Dharma en souriant, quand tu le voudras, dit Jeanne. N'oublie pas que je t'ai promis des leçons d'escrime. Jeanne et Dharma s'en vont monter sur leur dragon. Yann, derrière, j'ai fixé sur la porte en pierre qui protège Naga. Yuri et Zelda regardent, Yann en souriant. Merci de nous avoir aidés à éliminer ma vraie aide, dit Yuri. Nous n'y serions pas arrivés sans vous, dit Zelda. Les maîtres de dragon doivent s'aider l'un les autres, répond Yann. Nous pourrons vous aider à reconstruire vos maisons, propose Zelda. Bonne idée, dit Yuri. Naga ne voulait pas vous faire de mal. Le royaume des fougères, exclame Yann. Il prend son miroir et demande. Jérôme, est-ce que tout le monde est sain et sauf ? L'ordre a été rétabli, répond le magicien. Yuri et Zelda peuvent rester auprès de Naga. Mais l'ombricaine doit revenir tout de suite. « Entendu, répond Yann. Je t'en prie, reviens nous voir un jour, dit Yuri. Oui, s'il te plaît, ajoute Zelda. J'ai une idée, dit Yann entendant son miroir magique à Zelda. Servez-vous de ce miroir pour communiquer avec moi chaque fois que vous le voudrez. Surtout si Naga est de nouveau en danger. « Oui, promis ! » déclarent Yuri et Zelda. « Rentrons l'ombricaine, déclare Yann en posant la main sur l'aile de son dragon. Au revoir ! »